La Bible en un an, le 29 septembre, le Livre de Nahum, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 19, le Livre des Psaumes, chapitre 71, verset 1 à 24, le Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 17 à 20, l'Épitre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 19, au chapitre 3, verset 11. Livre de Nahum, chapitre 1, Message sur Nénéum, Livre de la vision de Nahum, d'El-Koch. L'Éternel est un dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impunis. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche, il met tous les fleuves à sec. Le bassin et le carmel sont flétris, elle efflétrit la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se propage comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira cet endroit, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui l'étruit. La détresse ne se lèvera pas, deux fois, car, entrelacés comme des buissons d'épines, et comme ivres de leurs mains, ils seront dévorés comme la paille sèche, entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, l'homme au conseil pervers. Voici ce que dit l'Éternel. Même s'ils sont au complet et nombreux, ils seront fauchés et disparaîtront. Je t'ai humilié pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi, et j'arracherai tes liens. Voici ce que l'Éternel a ordonné à ton sujet. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je supprimerai du temple de ton Dieu les sculptures sacrées ou les idoles en métal fondu. Je préparerai ta tombe, car tu ne fais pas le poids. Le livre de Nahum, chapitre 2 Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes voeux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, fortifie-toi, rassemble toute ta force. Oui, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit les serments de leurs vignes. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont habillés de pourpre. Dans l'étincellement du métal apparaissent les chars, le jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, foncent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ses vaillants hommes, mais ils trébuchent dans leurs marches. On se précipite vers les remparts, on se prépare à la défense. Les portes qui donnent sur les fleuves sont ouvertes, et le palais s'écroule. C'est décidé, elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes, et se frappent la poitrine. Nénive était auparavant comme un réservoir plein d'eau, et les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais aucun ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toutes sortes. On pille, on dévaste, on détruit. Le courage fond, les genoux flageolent. Tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lion, ce pâturage de lionceau où se retirait le lion, la lionne, la petite du lion, sans que personne ne les inquiète. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proies ses tanières, le dépouillait ses repères. Je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je réduirai tes chars en cendres, l'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai ta proie du pays, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Le livre de Nahum, chapitre 3 Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on tribuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie. Oui, je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je relèverai les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur au royaume. Je jetterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte et je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira, Nénive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je, des consolateurs? Es-tu meilleure que Noamon qui était assise au milieu des fleuves, entourée par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour murailles? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Putes et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle est partie en déportation. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a tiré au sort ses nobles et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des filiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui veut les manger. Voici ton peuple. Ce sont des femmes qui sont au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu a brûlé tes verreaux. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Va dans la boue. Piétine l'argile. Rétablis le four à bris. Là, le feu te dévorera. L'épée t'exterminera. Te dévorera comme des grillons. Entasse-toi comme les grillons. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont pareils aux grillons qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes inspecteurs sont comme les sauterelles. Tes officiers sont comme une multitude de criquets qui se posent sur les haies par temps froid. Le soleil brille, ils s'envolent et l'on ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. Tes bergers sommeillent, rois d'Assyrie. Tes veillants hommes se reposent. Tes troupes sont dispersées sur les montagnes et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Le livre d'Ipsom, chapitre 71. Éternel, je cherche refuge en toi. Que jamais je ne sois déçue. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. En effet, mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie tiennent conseils ensemble. Ils disent, Dieu l'abandonne. Poursuivez-le, attrapez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient honteux et disparaissent ceux qui m'accusent. Qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur ceux qui cherchent mon malheur. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te l'aurai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore, et je te louerai au son du lutte. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe Saint d'Israël. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée. Ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. Le livre des Proverbes, chapitre 24 Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans la négresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait, cela lui déplairait et il détournerait sa colère de lui. Ne t'irrides pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La langue des méchants s'éteindra. L'Épitre aux Philippiens, chapitre 2 J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragée par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. L'Épître aux Philippiens chapitre 3 Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issue du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisiens. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, je me suis laissée dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. de sa mort. de sa mort. Sous-titrage